Dans ce cas, je suis la petite Valérie Damido parmi ses trois photos. Regardez bien la photo, la 1, la 2 ou la 3. Alors si vous avez la réponse, si vous pensez l'avoir, alors vous téléphonez au 3660 ou alors vous envoyez le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 par SMS au 72200. Allez, c'est parti ! Manon, tu as bien fait ton travail, tu retournes à ta place ! Elle ne peut pas vous aider plus de questions, allez ! Rosalie ! Allez, hop ! Rosalie ! Rosalie ! Très bien, Rosalie ! Rosalie, ma belle Rosalie ! Quelles sont tes matières préférées ? Tu sais que ça peut aider notre amie, qui aura bien besoin de toi. En anglais. Anglais. C'est fait. Tu n'es pas bonne en SVT ? Non. D'accord, moi, pas pour SVT alors. Allez, pour 10 000 euros, Valérie ! Je change d'enfant. Pour 10 000 euros, choisissez votre matière. Euh, le petit truc de découverte du monde. Calcul. Calcul du nombre. Ah, calcul, t'as mené un ? Allez, calcul. Calcul de CE2 ! On en voit la question. Quel nombre donne un quotient de 6 et un reste de 3 quand on le divise par 8 ? Quel nombre donne un quotient de six et un reste de trois quand on le divise par huit. Regardez bien le visage de Valérie D'Amido que vous n'avez pas l'habitude de voir comme ça. Elle se tord le nez carrément. Allez Valérie ! Allez Valérie ! Allez Valérie ! Bon maintenant attention, attention Valérie. Je vous laisse tuer mais je vous rappelle comme je me dois de vous rappeler les règles. Vous pouvez vous faire souffler la réponse. Qu'est-ce que t'as dit toi que t'étais bonne en calcul ? T'es un donf là. Bah moi je dis que j'ai confiance en Rosalie et que je vais être soufflée. Alors, vous validez votre soufflage Valérie ? Allez je valide. Quel nombre cette émission, au niveau de l'épiderme c'est très dur. Non ne tremble pas. Quel nombre donne un quotient de six et un reste de trois quand on le divise par huit ? Rosalie a répondu. Désolée je ne sais pas, trop difficile. Ma poulette, c'est pas grave. Mon pauvre lapin, on est nuls toutes les deux. C'est pas grave. Quel nombre donne un quotient de six et un reste de trois quand on le divise par huit ? C'est un casque. Là maintenant, il me faut une réponse Valérie. Un quotient de six et un reste de trois, si tu fais six fois huit, quarante-huit, il ne reste pas trois. Un quotient de six et un reste de trois quand on le divise par huit. C'est simple, j'en suis sûre, mais je ne le sais pas. Il y a deux bonnes réponses sur quatre parmi les petits loups. Valérie, je suis obligée de vous demander une réponse maintenant. Je dis 54, j'en sais rien, 51, 6 fois 8, 40. Ah si, mais non, bien sûr, imbécile, 51. Vous voulez quoi ? Vous voulez que j'attrape une crise cardiaque, Valérie ? Non, non, 51, que je suis conne, pardon. Non, non, pas du tout, Valérie, non. Non, mais vous voyez, dans la vie, il faut simplement prendre son temps, réfléchir. Maintenant, si vous avez la bonne réponse, je vous demande de la valider. Valérie, mais vous allez me devenir fou. Pauvre fille ! Je n'arrive même plus à parler, je vais devenir fou avec vous. 51, ben oui, en douille. Vous êtes allé jusqu'au bout de votre raisonnement, là ? Là, c'est bon, oui, mais je suis nulle en maths. Oui, non, mais là, maintenant, c'est bon, là, 51, 51. Ça va, bon, alors. On va vérifier tout de suite. Et j'espère que je n'ai pas une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Jean, merci, au revoir, rentrez dans vos foyers, dans vos pots de peinture. Quel nombre donne un quotient de 6, un reste de 3 quand on se divise par 8 ? Vous avez répondu 51. La bonne réponse était... Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! 51, oui ! Oui ! Enfin, bon, j'ai honte. 6 fois 8, 48, plus 3, 51. Mais oui, mais je n'ai pas compté le 3, moi. Vous êtes tellement au bord, mais au bord ! Mais oui, mais parce que je cherchais le reste, donc voilà. Mais oui, mais oui, ma petite Valérie, vous venez de gagner 10 000 euros ! Allez, pour maintenant 15 000 euros, choisissez votre matière, Valérie ! Et question de CP, hein, si vous voulez vous détendre. Découverte du monde ! Voilà, bien Valérie, c'est bien. Découverte du monde, allez, on envoie la question pour 15 000 euros, ça va marder, allez ! Un enfant de 4 ans n'a pas de molaire, vrai ou faux ? Alors là, c'est même facile, vous avez une question de chance sur deux. Oui, il n'a pas de molaire, il n'a pas de molaire. Ben non, il n'a pas de molaire, il est trop petit. Il n'a pas de molaire, alors, ben voilà, il n'a pas de molaire. Mais il n'a pas de molaire, il est trop petit ! Et bien, elle a validé. Alors, un enfant de 4 ans n'a pas de molaire, qu'est-ce que vous répondez ? Vrai. Ah, la honte, si c'est faux, je me cache ! Alors, la question, un enfant de 4 ans n'a pas de molaire, vous avez répondu... Vous avez répondu quoi, Découverte ? Je ne sais plus, j'ai répondu vrai. Mais il n'a pas de molaire à 4 ans ! Mais non, c'est énorme ! Déjà, des dents à 4 ans, c'est énorme ! Mais non, mais mes enfants, ils n'avaient pas de molaire à 4 ans, je suis sûre ! Il me met le doute ! Non, j'ai répondu vrai, d'ailleurs, c'est marqué en gris, voilà ! J'aime pas quand tu me regardes comme ça, ça veut dire que j'ai dit un truc débile ! C'est pas débile ! C'est pas débile ! C'est faux, c'est ça que tu vas me dire ! Je me suis plantée ! Non mais j'ai l'onde, je retourne à l'école ! Si jamais c'est faux, vous avez tout perdu ! Un enfant de 4 ans n'a pas de molaire, vous avez répondu vrai ! Et la réponse était... C'était... Faux ! Ils ont 4 molaire en tout, les enfants de 4 ans ! Mais c'est quoi ces enfants de 4 ans qui ont des molaire ? C'est pas vrai, monsieur ! Et regardez si vous aviez copié ! Elle avait la bonne réponse, Rosalie ! Aïe, 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 aïe ! Valérie ! Valérie ! Valérie ! Valérie ! Je suis désolé Valérie ! C'est le jeu ! Malheureusement, vous allez être obligés de regarder cette caméra et de dire à tous ceux qui nous regardent je ne suis pas plus forte qu'un élève de 10 ans ! Je ne suis pas plus forte qu'un élève de 10 ans ! Et j'espère que vous ne garderez pas une danse dans la télévision ! Je ne sais pas, j'en ai plus ! Salut ma poulette ! Bravo, bravo Valérie ! Allez, hop, tu m'en joues à tes piques et marins ! Alors écoutez, je peux vous dire qu'on en a vu des vertes et des famures en 2 mois d'émission ! Parfois même ce sont les candidats qui paraissent les plus sages qui vous en font voir de toutes les couleurs comme par exemple Jean-Pierre qui est plus connu désormais sous le nom de l'homme sans slip ! Envoyez les images ! Vous avez parlé devant plus de 500 personnes avec la braguette ouverte sans slip ! Tout le monde rigolait, je pensais que ce que je disais n'était pas très intéressant donc j'en mettais des couches et puis un assistant à un moment donné m'a dit alors finalement j'ai compris, effectivement j'avais la braguette ouverte comme je n'avais jamais de slip ! Jean-Pierre, Jean-Pierre non, taisez-vous ! À partir de demain dans les rues, les gens vont vous croiser ! Je me souviendrai de cette émission car je me suis fait tripoter l'oreille par un mec qui n'a pas de slip ! Mesdames, Messieurs, on continue laissez-moi vous présenter la classe ! Allez ! Avec Richard ! Eva ! David ! François ! Mélissa ! Et notre nouvelle élève, Thierry Lherbitte ! Allez ! Thierry ! Thierry ! Ils scandent votre nom, ils ont bien raison ! Nous sommes très fiers de vous avoir ce soir avec nous ! Et moi aussi, je suis très impressionné d'être dans cette classe ! Ça fout les jetons, la classe ! D'abord, Thierry, est-ce que vous avez une petite photo à l'âge de 10 ans ? Non ? Sur moi, non ! Non ? Sur vous les mêmes ? À l'époque, il y avait déjà la photo et donc j'ai eu des photos à ce temps-là ! Est-ce qu'on l'a enregistré un petit peu la photo de Thierry ? Le Playboy, ça devait tomber déjà les nanas, non ? Hein ? Alors Thierry Lherbitte, il paraît que votre meilleur souvenir à l'école, c'est un peu les amis que vous avez rencontrés ! C'est exact ! C'est-à-dire ? Gérard Juniot, Christian Clavier, Michel Blanc, Marianne Chazel, on était tous au lycée ensemble ! C'est pas l'école mais c'est au lycée ! C'est dans la classe, il fallait être dans cette classe-là ! On n'était pas tous dans la même classe, mais on a été à des moments différents ! Alors vous savez que ce jeu, il est simple, les questions de CP à la 6ème, 10 questions, qui vont peut-être vous permettre de gagner de 1000 à 40 000 euros ! Au bout de 10 questions, je vous poserai une 11ème, qui vous permettra peut-être de remporter 100 000 euros ! Bon, mais détendez-vous, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous faire repêcher, vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire souffler les réponses par un élève de 10 ans ! Je vous demande de le choisir ! Je vais choisir... Mélissa en premier ! Mélissa ! Mélissa en premier ! Mélissa, magnifique ! Mélissa, très beau visage ! Pareil que tu fais le grand écart, c'est vrai ? Oui ! Non ? Si ! Tu peux nous montrer ça pour une soirée exceptionnelle ? Non mais il faut s'échauffer ! Ah oui, il faut s'échauffer peut-être ! J'ai pas besoin ! Tu n'as pas besoin de t'échauffer ! Quoi ? C'est bien ! Tu vois, il faut s'échauffer, non ! À cet âge-là, il ne s'échauffe pas, ils n'en ont pas besoin ! Bon, tu sais que ce pauvre Thierry Lhermitte, il est comme les autres ! À un moment donné, il fait le mariole, mais il va tomber sur une question... Exactement ! Alors, il va avoir besoin de toi ! Quelles sont tes matières préférées ? Dis-lui, ça va l'aider ! Math et français ! Math et français ! Attention Mélissa, c'est une intellectuelle Thierry, je te préviens ! Alors, vous savez que vous allez pouvoir partir à n'importe quel moment avec l'argent que vous allez gagner Thierry, mais il va falloir que vous me promettiez que si jamais vous partiez, vous direz à cette caméra... Ah ben, je le dirai, je dirai, vous voulez que vous m'entraîne ? Vous n'êtes pas plus fort qu'un élève de 10 ans ! Je dirai à cette caméra que je ne suis pas plus fort qu'un élève de 10 ans ! Maintenant, nous allons vraiment savoir si vous êtes plus fort qu'un élève de 10 ans ! Tiens, il arrive ! Choisissez votre matière ! Ben, c'est Mélissa qui va choisir sa matière ! C'est Mélissa qui choisit ! Ce que tu veux ! Euh... Est-ce que tu veux ? Grammaire ? Euh... Comme vous voulez ! Allez, ben voilà ! Si, allez ! Grammaire, CPCE1 ! Alors... On envoie la question pour 1000 euros ! Dans la phrase « Maybe, je les lui donne ! » Quel mot n'est pas un pronom ? Mais... Je... L'ai... Lui... Dans la phrase « Maybe, je les lui donne ! » Quel mot n'est pas un pronom ? Mais... Je... L'ai... Ou... Lui... Alors, je vous rappelle, pendant que vous réfléchissez... Que... Vous avez 3 jokers ! Vous pouvez vous faire souffler la réponse pour Mélissa, vous le savez ! Oui ! Dans ce cas-là, vous prenez sa réponse ou vous la prenez pas ! Vous pouvez copier sur Mélissa, mais je suis persuadé que vous avez la bonne réponse ! Je crois que j'ai la bonne réponse, je crois que c'est « les » parce que ça s'appelle un article ! Donc, dans la phrase « Maybe, je les lui donne ! » Quel mot n'est pas un pronom ? Prenez votre temps tous pour réfléchir ! Ben, « Je », c'est un pronom ! Voilà ! Lui, c'est un pronom ! Voilà ! Oui ! Ben, bien sûr, je suis sûr, oui ! Et « mais », c'est un article possessif ! Et « le », c'est un article défini ! Il me rappelle un prof, il me parle comme un prof ! Je te le dis ! Donc, si on me demande, dans la phrase « Maybe, je les lui donne ! » Quel mot n'est pas un pronom ? Mais... Vous hésitez entre « mais » et « les » ? Ben oui ! « Mais », c'est un adjectif possessif, « et les », c'est un article ! « Ah, je les lui donne ! » « Ah, je les lui donne ! » Ben oui, là, ça remplace « ah, oui ! » Bien sûr ! Bien sûr ! Ça remplace le nom, ben oui, bien sûr ! Je vais dire plutôt... Je vais changer peut-être mon fusil d'épaule ! Parce que dans cette phrase-là, « les » est un pronom ! Donc je vais dire « mais », et puis c'est tout ! Il faut répondre moins vite ! Je vous rappelle ! « Police ! Police ! Police ! » Eh oui ! Je me rappelle que vous jouez pour une association ! Bien sûr ! Elle est dedans ! Elle a eu cheveux au cul, l'association ! Oui, elle avait exactement ! Alors, qu'est-ce que... qu'est-ce que... Ok, maintenant, je ne sais pas ! Qu'est-ce qu'elle a répondu d'abord, la petite Mélissa ? Dans la phrase « Maybe, je lui donne... » Qu'est-ce qu'elle nous a répondu ? Je me suis trompée ! Elle a répondu « les » ! Ce qui est bien, c'est que si jamais vous aviez la mauvaise réponse, on ne sait jamais peut-être qu'elle pourra vous sauver ! Donc finalement, c'est pas mal ! Vous n'avez utilisé aucun joker, entre parenthèses ! Vous étiez tellement sûrs de vous que vous n'avez pas utilisé le joker ! Exactement ! On est bien d'accord ! Il y en a un des deux qui a la réponse ! Dans la phrase « Maybe, je les lui donne... » Quel mot n'est pas un pronom ? Mais... Vous avez gagné 1000 euros ! Ouais ! Alors, cette association... La Fondation Recherche Médicale ! Oui, parlez-nous-en ! Et c'est une association qui soutient la recherche, comme son nom l'indique, et dans laquelle il y a plein de gens qui sont capables de répondre à cette question ! Sans aucun doute ! Voilà, la Fondation Recherche Médicale, c'est une fondation très importante, qui finance pratiquement un chercheur sur trois en France, qui en ce moment fait une action qui aide la recherche à devenir et à rester très importante en France, à garder les jeunes chercheurs qui malheureusement s'en vont beaucoup à l'étranger... C'est ça, c'est éviter la fuite des cerveaux, comme on dit ! Absolument ! Ça, c'est très important ! Il y a un site en ce moment qui s'appelle agirpourlarecherche.org, dans lequel on peut signer ce manifeste ! Et il faut le signer ! Et les dons privés pour la recherche, c'est très important, ça représente un tiers, une partie très importante de l'ensemble de ce qui est attribué à la recherche en France. Donc voilà pourquoi je suis parrain de cette association depuis plusieurs années. Bien ! Bravo ! Je crois qu'il y a une manifestation bientôt ! Par ailleurs, le 30 novembre, au Cirque Pinder, il y a une représentation du Cirque Pinder qui est pour le prix de 15 euros, il y a le spectacle, et c'est au bénéfice des recherches de maladies de l'enfance. Voilà ! Alors, on y sera ! Bien ! On enchaîne ! Question suivante ! Pour 2 000 euros, choisissez votre matière ! Allez, anglais ! Anglais ! Anglais ! Anglais, ça te va ? Anglais, ça te va, Anglais ? J'ai commencé l'anglais cette année ! Anglais ? J'ai commencé l'anglais cette année ! Oui, mais vous Thierry, vous avez fait de l'anglais ! Oui, mais vous posez des questions comme ça aussi ! Vous avez un bac C quand même, un bac C, vous parlez anglais ! Non mais attendez, anglais, CE2 ! Allez, anglais, CE2, on va essayer ! Ils ne savent pas faire leur lacet en CE2 ! On va essayer ! Allez ! Que boitons souvent en Angleterre à 17h ? Oh là là ! A cup of tea ! A cap of tea ! A cut of tea ! Oh la vache ! J'aimerais avoir des questions comme ça ! Que boitons souvent en Angleterre à 17h ? A cap of tea ! A cap of tea ! Or a cut of tea ! J'ai bien lu la question trois fois ! Ouais ! Donc je vais dire cup of tea ! Et alors ? C'est celle qui est en haut au milieu ! D'abord, on demande à la petite Mélissa de valider ! Valider ! Ah voilà, je valide ! Vous validez quoi ? Celui qui est en haut ! Cup of tea ! Faites pas le mariole ! Faites pas le mariole ! Parce que je vous signale que la petite Mélissa... Qu'est-ce qu'elle a répondu la petite Mélissa ? Même elle, elle a répondu cup of tea ! Très bien ! Et je pense, je pense que c'est la bonne réponse ! Très bien ! Alors malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle ! Vous avez gagné 2000 euros ! Ça c'est la bonne réponse ! Mais Mélissa va devoir nous quitter ! Elle ne peut pas vous aider plus de questions ! Allez Mélissa ! Hop ! Choisissez un autre ! On va dire Richard ! Bien ! Alors ! Tes matières préférées, ça peut servir notre ami ! Je le sens, c'est Monsieur Boulette celui-là ! Attention ! Il va falloir le rattraper ! Quelles sont tes matières préférées ? Donc il y a les maths, la géographie et l'SVT ! On va faire ça ! SVT, maths, géographie ! On va faire, voilà ! Allez ! Pour 4000 euros, envoyez la liste des matières ! Numération ! Numération ! Ouais ! Numération ! CM1 ! Ils ont choisi ensemble numération d'une seule et même voie ! Alors, pour 4000 euros, la question ! Eh ! Allez, c'est concentré ! Combien y a-t-il de centaines de milliers dans un million ? Dix cents ou mille ? Combien y a-t-il de centaines de milliers dans un million ? Dix cents ou mille ? Relisez bien la question ! Oui oui ! On y va doucement ! Allez ! Combien y a-t-il de centaines de milliers dans un million ? Dix cents ou mille ? Tu valides ce que tu as écrit ? Ouais ! Alors, valide ! Bien, Richard ! Moi aussi ! Mais non, mais il n'a pas donné de réponse, lui ! Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il nous dit quoi ? Je dis dix ! Vous dites dix ! Oui ! Très bien ! Vous validez ! Bravo ! J'aimerais d'abord voir ce que nous a écrit notre ami Richard ! Parce que vous savez que si jamais vous avez la mauvaise réponse, Thierry... Il peut vous rattraper ! Il peut vous rattraper ! Et je pense, moi, je pense qu'il peut bien vous rattraper ! Regardons tout de suite ce qu'il nous a marqués ! Combien y a-t-il de centaines de milliers dans un million ? C'est contraire de vous, on est bon ! Si vous vous plantez, on ne va pas avoir la fin ! Bon, alors les petits loups, chez vous ! Moi, personnellement, je n'en peux plus ! On a assez fait durer le suspense ! Alors, découvrons ensemble où se casse la petite Valérie d'Amido parmi ses trois potos ! C'était bien entendu la photo numéro 3 ! Eh oui ! Et... Et il y en a un qui a gagné ! Alors, félicitations aux gagnants dont le nom s'affiche en bas de votre écran ! Et qui empoche 2 000 euros ! Eh ! Bravo ! Attention les petits loups ! Chez vous, derrière votre écran, c'est maintenant à vous de jouer ! Vous allez peut-être empocher 4 000 euros pour cela ! Il va falloir deviner... Derrière laquelle de ces trois photos se cache Thierry l'Hermite ! C'est à l'âge de 10 ans ! Vous pensez que vous avez trouvé ? Alors, vous donnez votre réponse en téléphonant au 36 60, ou en envoyant 1, 2 ou 3, par SMS, au 72 200 ! Allez ! Alors, la tension monte ! Thierry l'Hermite ! Est-ce qu'il va vers les 100 000 euros ? Oui ou non ? On le saura après la pub ! Allez ! Etes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans ? Etes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans ? Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ! Nous jouons avec Thierry l'Hermite ! Bravo ! Alors, combien y a-t-il de centaines de milliers dans 1 million ? On vous a répondu 10 ? La bonne réponse était ? Applaudissements Bien ! Vous m'avez dit que t'étais bon en maths, toi, disons ! Je me demande s'il devrait te suivre dans tes conseils, là ! Alors, ça, ça boite des petits génies, nos enfants, nos petits loups ! C'est pas toujours facile de les tenir ! Et quand ils se lâchent, ils se lâchent ! La preuve en images ! Et la Terre à quatre côtés ! Le losange, on a quatre aussi et le rectangle aussi ! Maintenant, le rectangle a des angles droits ! Et le carré à des angles droits ! Et le losange à quatre côtés de même longueur ! Donc, tu te déroules pas mal ! Et je pense que ça devrait être le cas ! Les petits loups ! J'ai failli déraper, dis donc ! Foutez-vous bien de ma gueule, les petits loups ! Littérature ! Littérature ! Littérature ! Il y a plus en moins à dire ! Pourquoi vous pourrez ne blâmer que moi ? Ah bah non ! Moi, dans la vie, je voudrais tricoter des chaussettes pour un petit enfant ! Tu parles russe, je le sais ! Alors, dis-lui, bonne chance ! En russe ! Bonne chance ! On se comprend le russe, dis donc ! Vous voyez ! J'aurais une super rare en cheveux ! Spasiba ! Voilà ! Jean-Pierre, à l'époque, avait tes cheveux ! Il avait les mêmes ! Lui aussi, il s'est peigné avec un clou ! Regarde ce que ça donne ! Entre A et E ! Je vais pas tarder à être remplacé à la présentation de ce jeu extraordinaire ! Car je deviens légèrement Gagamos ! Mais tu l'as jeté où, ton rire ? Mon Dieu qu'il est mignon, ce rire ! Après ce petit intermède, Thierry, il va falloir maintenant choisir votre matière ! Qu'est-ce qu'il nous reste alors ? Pas français ! Pas français ! Pas les conjugaisons, c'est ça ? Et peut-être problème ! Problème ? Attends, tu m'as planté là ! Histoire ! On va essayer ! Voilà, histoire ! Histoire, c'est un match ! Allez ! Pour 6000 euros, on envoie la question les gars ! Quelle ville a été le siège de la papauté de 1309 à 1376 ? Lyon, Chartres, Avignon ou Reims ? Non ! Ah si ! Si ! Quelle ville a été le siège ? Là, 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 là ! Quelle ville a été le siège de la papauté ? Lyon, Chartres, Avignon, Reims ? Et toi, ça y est, tu as validé ! Bah ouais ! Tu as validé ! Bon, Joop ! Oui, quoi ? Je vous entends pas, Thierry ! Je vais dire que c'est Avignon, moi ! Vous avez bien lu la question ? Vous avez bien réfléchi ? Si, je ne l'ai pas voté ! J'en connais pas d'autres, mais voilà ! Non mais attendez ! Thierry, je ne veux pas vous... Vous avez un élan magnifique ! Oui ! C'est peut-être le bon aussi ! Moi, c'est juste que j'ai jamais entendu parler de papes ni à Lyon, ni à Chartres, ni à Reims, alors que j'ai entendu parler... Les saucissons de Lyon ! Voilà ! Des saucissons ! Les Chartreuses, les Champagnes à Reims... Les Champagnes à Reims ! Et le pape à Avignon et à Rome ! Je ne connais pas d'autres endroits pour le pape ! Donc maintenant, les gens savent comment vous raisonnez en fait ! Voilà ! Vous raisonnez par élimination ! Vous enlevez toutes les boissons que vous connaissez dans toutes les villes ! Non, je vais dire Avignon et je vais appuyer ! D'accord, allez, validez ! Quelle ville a été le siège de la papauté de 1309 à 1376 ? J'ai bien malheureusement l'impression que vous n'avez aucune notion des dates ! Mon petit Thierry, vous n'avez aucune notion des dates ! Tous les rois ont été sacrés à Reims ! Exact ! Oui, oui, absolument ! Bien ! 6000 euros en jeu pour l'association sur une question qui paraît être simple, comme toutes les questions, ça paraît être simple ! Qu'est-ce qui nous a répondu notre ami ? Pareil ! Tu as répondu Avignon ! Pareil ! Si vous vous êtes planté, il ne peut même pas vous rattraper ! Voilà ! Et le fait que tu aies répondu Avignon, tu te signales qu'il se fait du souci maintenant ! Ah oui, oui ! Ah oui, oui, oui ! C'est qu'on n'a plus qu'une chance sur quatre ! Si tu avais répondu autre chose, on avait une chance sur deux ! T'as hésité ou pas ? Non ! T'as aucune hésitation ? Ah la la ! Ah la la ! La question quelle ville a été le siège d'a papoté de 1309 à 13176 ? Vous avez répondu Avignon, la réponse était ? Je ne veux même pas l'avoir, mon Dieu ! Oui ! Avignon ! Ah il le fait bien ! Ah il le fait bien ! Il le fait bien, il le fait bien ! Il le fait bien, il le fait bien ! Il le fait bien, le fou le cul ! Il le fait bien, le fou le cul ! Ouais ! Eh oui ! Mais tous les petits loups avaient la bonne réponse, c'était hyper pastoche ! Mais oui ! Mais vous avez eu peur, je vous ai fait peur ! Mais oui, ben oui, t'as réussi à me faire peur ! Ah je le fais bien, l'angoisse et tout ! Pas mince ! Bon ! Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous venez de gagner 6000 euros ! Bravo ! La mauvaise nouvelle ! Mauvaise nouvelle ! Richard va devoir nous quitter ! Ouais c'est ça je jure ! Allez vas-y Richard ! Go ! Allez ! Bravo ! Alors on va prendre un garçon et une fille ! Rochane ! Rochane ! Ouais ! Vas-y ! Vas-y ! Rochane ! Quelles sont tes matières préférées pour aider notre ami Thierry qui ne sait pas grand-chose ? L'anglais et la géographie ! L'anglais on a déjà fait ! Géographie, il n'y a pas géographie en plus là ! Ah ! Bah... Science et technologie ! Science et technologie ! Je suis d'accord ! Bon alors... On reviendra après ! Alors maintenant, ça va se jouer ! C'est important là Thierry ! Pour 10 000 euros ! Ouuuh ! Allez ! Choisissez votre matière ! Pour 10 000 euros ! Allez ! Science et technologie ! Science et technologie ! Science et technologie ! Oh là là ! Là j'ai peur ! Il commence à frimer Thierry ! Non, non ! Ben attends ! J'ai Rochane à côté alors ! Ça va ! Voilà ! Voilà ! Alors ! Pour 10 000 euros ! Science et technologie les enfants ! Voici la question ! Les étoiles formant la constellation de la Grande Ourse ! Sont toutes à la même distance de la Terre ! Vrai ou faux ? J'espère qu'on a un gros plan sur Thierry parce que Thierry vient de faire une tête, on la voit dans les films ou même au théâtre cette tête-là, vous voyez ? Regardez-le, regardez-le bien ! Ecoutez, prenez votre temps pour réfléchir, je vais voir ce qu'ont répondu les petits loups ! Le truc c'est qu'il n'y a aucune raison que ces étoiles soient à la même distance de la Terre ! Je vous signale, je vous signale que les petits loups, tiens ! Oui, ça ne veut rien ! Les petits loups ont tous la bonne réponse ! Sans déconner hein ! Ils ont tous la bonne réponse ! Donc voilà, peut-être que... Vous pouvez tenter aussi votre coup ou vous pouvez demander, vous faire souffler la réponse ! Moi je serais vous ! Moi je sais qu'il n'y a aucune raison que ce soit à la même distance ! Voilà ! Ça c'est de la logique ! Donc vous répondriez ? Le truc est-ce que je répondrais faux ! Eh ben mon ami Thierry, qu'est-ce que je vous dise moi ? Oh là va ! Oh là va ! Il me fait peur, il me fait peur lui ! Mais il réfléchit à peine, c'est un coup de tête ! C'est même plus des coups de machin, des coups de tête dans le buzzer ! Je connais un petit peu en astronomie, il me semble que si c'était le cas, ça serait tellement particulier que je me semble que je le saurais mais... Qu'est-ce qu'elle a répondu ? On peut se tromper ! Il faut savoir si elle peut vous repêcher, parce que si jamais vous avez dit une connerie, elle pourra peut-être vous repêcher ! Rossane, qu'est-ce qu'elle nous a annoncé là ? Aïe ! Faux ! Donc c'est-à-dire que vous avez la même réponse, c'est-à-dire que si jamais c'est vrai... Vous allez devoir nous quitter ! Les étoiles formant la constellation de la Grande-Ours sont toutes à la même distance de la Terre ! Vous avez répondu... Faux ! Pour 10 000 euros ! Et la bonne réponse était... Faux ! Eh oui, c'était la bonne réponse, bien sûr que c'était la bonne réponse. Mais vous me faites peur, Thierry. Mais moi aussi, mais moi aussi. Oh la vache, vous venez de gagner 10 000 euros. Il n'est pas trop tard pour gagner 4 000 euros. Pour cela, il vous faut simplement deviner lequel de ces trois enfants est en fait Thierry Lhermitte. D'accord ? Alors vos réponses, en téléphonant au 3660 ou alors en envoyant par SMS 1, 2 ou 3, suivant la photo que vous avez choisie, au 72200. Allez, je ne sais pas. Alors Thierry, vous allez être à l'affiche bientôt de la pièce Biographie sans Antoinette au théâtre de la Madeleine à Paris, à partir du 23 octobre. À 19h. C'est une comédie tragique sur un mec qui a la chance, une chance si on peut dire, de pouvoir refaire sa biographie, c'est-à-dire sa vie. Il aimerait bien que sa vie ait eu lieu, mais sans cette femme, sans Antoinette. Et il a vraiment du mal à refaire sa vie sans elle. C'est un beau sujet, en tout cas, je suis persuadé que tout le monde sera ravi de vous avoir à refaire. Maintenant, on va jouer pour 15 000 euros, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus, prenez votre temps parce que là, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est une belle association qui mérite de l'argent. Vous allez peut-être pouvoir gagner 100 000 euros. Alors on y va maintenant. Vous avez encore trois jokers, vous êtes bien partis. Alors on ne fait plus le con. Allez, attention. Pour 15 000 euros, choisissez votre matière. Qu'est-ce qu'on a dit, alors ? Je ne sais pas, franchement, là... Jeux de récré ? Jeux de récré. Jeux de récré et CP, ils ne prennent plus aucun risque, les gars. C'est ce qui est le plus dur. On n'a aucune idée et tout. Ah bon ? Jeux de récré et CP, vous n'avez aucune idée ? Alors j'ai très peur. Pour 15 000 euros, on envoie la question. Jeux de récré, CP. Le jeu des osselets est un jeu de réflexion ou d'adresse ? Là, franchement, là, alors là... Ça va. C'est le niveau CP, ça se sent. Ça, je respire. Ah, mais bon. Allez, le jeu des osselets est un jeu de réflexion ou d'adresse ? Rossane, allez, elle a... Elle a joué ? Elle a validé. Un jeu d'adresse, et voilà. 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 Allez, le jeu des osselets est un jeu d'adresse ! Mais oui ! Mais oui, un jeu d'adresse ! Vous avez gagné 15 000 euros ! Mais oui ! Mais bien sûr qu'elle avait la bonne réponse. Mais Thierry, comment vous pouvez douter de notre élève ? Allez, Rossane, tu as bien fait ton travail, tu rejoint tes petits camarades. Allez ! Thierry, choisissez un autre élève. Et maintenant, je choisis David. Il est sur la route des 100 000 ! Oh ! Alors, David, tes matières préférées ? Alors, j'aime le carton et le plastique. Excellent. Plastique et carton, ça va beaucoup, les deux. Non. Les français, les mathématiques et un peu le reste, à part l'histoire. On prend la conjugaison, là ? Ah, l'histoire, on a déjà fait le pâme d'Avignon, donc il y a un problème. Alors, pour 20 000 euros, on envoie la liste des matières. Conjugaison, non ? Ouais. Conjugaison. Sixième. Conjugaison, allons-y. Envoyez la question pour 20 000 euros. À quel groupe appartient les verbes « cueillir » et « partir » ? Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Je vais voir immédiatement ce que répondent nos petits loups. Ils ont tous la même réponse. Facile ! Le premier groupe, deuxième groupe, au troisième groupe. Tu as validé ta réponse. Bien, David. Alors, Thierry, vous avez un regard inquiet, là, tout d'un coup. Oui, parce que j'hésite entre deux et trois, c'est pour ça, je ne me souviens plus. Parce que le premier, c'est E.R., évidemment, c'est facile. Le deuxième, c'est les « ir », mais pas tous. Et le troisième, c'est tous les autres. Et les « ir », je ne me souviens plus s'ils cueillent ou pas. Je vais prendre un joker. Soufflage. Je vais prendre le soufflage. Bien. Alors, il faut valider le mot pour soufflage. Je vais faire soufflage, voilà. Soufflage, très bien. Vous pouvez prendre ta réponse. Alors maintenant, attention. Le soufflage. Qu'est-ce qui nous souffle, notre ami David ? Le deuxième. Le deuxième groupe. Pourquoi tu dis le deuxième groupe ? Parce qu'on dit en cueillant et pas en cueillissant. C'est ce qui me semble. Ah, toi aussi, tu as un doute. Oui, mais je pense que... Mais je suis à 90%. On dit « partant » et pas « partissant ». Alors que c'est « finir », « finissant ». Voilà. Voilà, mais tu es 100% ? Parce que c'est ça mon hésitation. 99%. Non, mais Thierry, ne prenez pas de risques. Vous jouez pour 20 000 euros. Sans déconner, c'est beaucoup d'argent. Mais vous avez une solution, Thierry, simple. Vous répondez le troisième groupe, vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse. Sois à vous, celui-là. Voilà, je dis troisième groupe, alors. Ok. Troisième groupe. C'est le pèler. Alors, Thierry, je me souviens plus. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont répondu, les petits loups. Qu'est-ce qu'ils ont répondu. Les petits loups, ils ont tous répondu le troisième groupe. T'as un doute, là, tout d'un coup, hein. Allez, à la question « A quel groupe avant-t-il n'est pas de cueillir et partir ? » Vous avez répondu, Thierry, le troisième groupe. La réponse... Vous avez bien fait quand même, parce que vous seriez peut-être laissé influencer par Pépère. Exactement. Qui était super sûr de lui. Absolument. Mais vous venez de gagner 20 000 euros. Allez. Vous rapprochez des 100 000 euros. Et vous savez que ça arrive. Ça arrive de gagner 100 000 euros. Il y a un seul candidat qui est parvenu à gagner 100 000 euros. Un seul. Et il est parmi nous ce soir. Merci de lui faire une ovation. Bonjour. Alors, ça s'est passé pendant une émission quotidienne. On va voir les images tout de suite. Vous avez répondu Panama. Vous avez répondu Panama. Et c'est... C'était Isme de Panama. Oui ! Voilà, allez ! Vous venez de gagner 100 000 euros, Bertrand. 100 000 euros. Bravo. Bravo, 100 000 euros. Bravo, vous êtes notre premier gagnant. Bravo, Bertrand. Sincèrement. Merci. Bravo. Et on retrouve notre ami Thierry Lermitte. Alors, aux 25 000 euros, choisissez votre matière. Allons-y. Éducation civique. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! D'accord. Oui ! D'accord. Poésie, récitation. D'accord. Poésie, récitation. Pour 25 000 euros, voici la question. Quel auteur doit-on le recueil de poèmes Les Fleurs du Mal ? Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Notre ami David se précipite. Même lui est au courant. À quelle hauteur doit-on le recueil de poèmes Les Fleurs du Mal ? Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Oui. Voilà. David vient de valider. Je vais dire Charles Baudelaire. Je vais dire Charles Baudelaire. À quelle hauteur doit-on le recueil de poèmes Les Fleurs du Mal ? Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud. Vous avez répondu Charles Baudelaire, Charles Baudelaire, mais bien sûr, mais bien sûr. Et David, David, avez la bonne réponse. Super. Mon ami Thierry, vous venez de gagner 25 000 euros. Allez, tu nous quittes, David. Thierry, choisissez un autre. Bravo. Eva. Eva. Eva, Eva, rappelle-nous tes matières préférées. Mat et français. Mat et français. Vous avez une intellectuelle avec vous maintenant. Allez, j'en ai des frissons, rien que de le dire. Vous jouez pour 30 000 euros. Choisissez votre matière. Voilà le problème. Vous l'avez repéré déjà. Problème, problème. Pour 30 000 euros. Allons-y. Envoyez la question. Combien vont me coûter au total ? 3 bonbons à 15 centimes l'unité et 2 sucettes à 40 centimes l'unité. Donc les 3 bonbons à 15 centimes vont me coûter 3 fois 15, 45. Les 2 sucettes à 40 centimes vont me coûter 80 centimes. 80 et 45 vont donc me coûter 1,25 euros. On va vérifier. 3 fois 15, 45. 2 fois 40, 80. 45 et 80, 1,25. Combien vont me coûter 3 bonbons à 15 centimes l'unité et 2 sucettes à 40 centimes l'unité ? Vous nous avez fait un véritable one-man show. Pour 30 000 euros, la bonne réponse était... C'était... C'était fou les gens ce moment de silence. La bonne réponse, mais bien sûr, alors... Oh mon Dieu, mais oui, mais ils avaient tous la bonne réponse. Tous les petits loups avaient de la bonne réponse. On peut aussi les applaudir les petits loups. Vous venez de gagner 30 000 euros, Thierry. Vous n'êtes plus qu'à une question des 100 000 euros. Alors là, c'est un bon moment car nous allons découvrir le janient. Voici le moment de vous dévoiler où se cachait notre invité Thierry Lhermitte. Derrière ces 3 photos, c'était la photo numéro 1, bien entendu. Ces yeux-là ne pouvaient appartenir qu'à Thierry Lhermitte. Alors bravo à la personne dont le nom s'affiche au bas de l'écran. Elle vient de gagner 4 000 euros. 6 000 euros en jeu pour découvrir où se cache la petite Evangélie parmi ces 3 photos. Votre réponse par téléphone au 3660 ou alors en envoyant 1, 2 ou 3 par SMS au 722200. Allez, on y va ! Pour maintenant 40 000 euros, il n'y a plus de choix de matière. C'est quoi la matière qui nous reste pour 40 000 euros ? Instruction civique, je crois. Éducation. Éducation civique, CE2. Dans le ment, c'est dans vos cordes, là. Oh là là, j'ai le cœur qui bat, j'ai le cœur qui bat, attention. Pour 40 000 euros, envoyez la question, vite, allez. Je ne tiens plus, je ne tiens plus ! En quelle année a été proclamée la déclaration universelle des droits de l'homme ? 1792, 1919, 1948. Je signifie qu'il y en a plusieurs, il y en a eu au moins 5 des déclarations universelles de vos droits de l'homme. Alors universelle, ça doit être 48. La déclaration universelle ? Universelle, c'est 48, voilà. Hein ? C'est universel, mon petit Thierry. Comment ne s'est pas à dire, il y en a eu plusieurs. Oui, oui, il y en a eu, mais la déclaration universelle, ça doit être 48, voilà. En quelle année a été proclamée la déclaration universelle des droits de l'homme ? 1792, 1919, 1948. J'en ai des frissons. Ben moi, je dis 48, voilà. Non, mais on a affaire à un malade mental, là. En quelle année a été programmée la déclaration universelle des droits de l'homme ? 1792, 1919, ou 1948. Vous avez répondu, Thierry, 1948. Eva est en train de s'étouffer. Et la bonne réponse était... Allez, allez, allez ! Allez ! 1948 ! Lui, 1948. 40, voilà, voilà, regardez, voilà. 40,000 euros ! Voilà, ça, c'est beau. Eva, tu vas rejoindre tes petits camarades. Et maintenant, et maintenant, là, là, les gars, ça ne rigole plus. Alors, écoutez-moi bien. Là, pour 100,000 euros, vous allez être tout seul. Il n'y a plus d'élèves, il n'y a personne face à vous-même, d'accord ? On va vous donner une matière. À partir du moment où vous choisissez cette matière, si vous n'y répondez pas, vous partez avec rien du tout. Mais vous pouvez aussi dire, bon, cette matière, elle ne m'inspire pas, je ne sens pas, etc. Vous partez avec 40,000 euros. D'accord. Donc, maintenant, nous allons passer à la question à 100,000 euros. J'en ai des frissons ! Pour 100,000 euros. Histoire. Histoire sixième, hein. Histoire sixième. Je me tourne vers l'association Fondation Recherche Médicale. Est-ce que nous prenons le risque ? Ah, c'est important, hein, c'est vrai. 40,000 euros, il n'y a pas de honte, hein, 40,000 euros, c'est beaucoup d'argent. Alors, je m'assois à côté d'elle, je m'assois à côté d'elle. Tout est entre vos mains, là, maintenant. C'est difficile, hein. C'est difficile. Oui, on va rembresser. Le raisonnement est le suivant. Il y a deux autres candidats derrière qui peuvent gagner aussi beaucoup d'argent. Donc, on peut arriver tous ensemble à une somme conséquente avec ces 40,000. Si là, on perd tout, ça diminue automatiquement. Bien sûr, bien sûr. C'est une très bonne analyse. Vous savez, on dit les petits ruisseaux font les grosses rivières. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que si tous les candidats gagnent chacun 40,000, ça fera beaucoup d'argent. Donc, peut-être mieux s'arrêter là. Je ne sais pas. Plutôt que tout perdre. Non, ce serait dommage de tout perdre. Ce serait dommage de tout perdre. Alors, mon petit Thierry, vous validez quoi ? Votre partance ? Ben oui, je pars à la demande de la... Je m'en vais à la demande de la fondation régionale. Bien oui. Eh oui, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Mais il n'y a jamais de honte à partir. Bravo, vous avez gagné 40,000 euros. C'est bien, 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 bien. Maintenant, c'est le premier truc au début d'émission. Il faut regarder cette caméra et de dire à tous ceux qui nous regardent... Je ne suis pas plus fort qu'un élève de 10 ans. Voilà, allez. On l'applaudit. Et j'appelle tout de suite Evangélie. Allez ! Ça va ? Bienvenue dans notre émission, Ev. Vous savez qu'attention, là. Ev, elle a obtenu le badge à 17 ans. Yes. Alors, l'anecdote, c'est à l'école, il paraît que vous pouviez même faire parler les muets. Eh oui, malheureusement, j'étais tellement bavarde que la maîtresse me changeait de place à chaque fois, quand j'étais en CE2. Et elle a fini par me mettre à côté d'un élève qui était un petit peu, on va dire, lent, un peu traumatisé, qui ne parlait à personne. Elle m'a mise à côté de lui. Trois, quatre jours après, il parlait. J'ai des vertus comme ça, des fois. Je suis une fausse blonde, vous voyez. Là, c'était ma vraie couleur. Et si, des fois, j'avais du mal, c'est juste parce que je ne pouvais pas lire le tableau, vous voyez, avec mes cheveux devant les yeux. Donc, j'avais toujours une excuse. Ah, mais je n'y voyais pas, madame, maîtresse. Ah, voilà. Non, mais moi, je vous préfère maintenant, ça, c'est sûr. Donc, moi aussi. Alors, vous pourrez partir à n'importe quel moment du jeu, si vous avez une angoisse, vous nous quittez avec l'argent. Mais si, j'ai utilisé mes jokers, parce que je compte sur vous pour mes des caméras. Bien sûr, mais à une seule condition, c'est que si jamais vous nous quittez, il va falloir que vous regardiez cette caméra et que vous disiez à tous les gens qui nous regardent, non, je ne suis pas plus forte qu'une élève de 10 ans. Aïe, ça, c'est dur. Vous promettez de... Je vous promets que je le dirai. Je peux même le dire maintenant, tellement j'ai peur de ne pas y arriver. Mais je vais me laisser une chance avant. Parfait. Alors, vous savez que ce jeu, il est super. Et je l'aime. Je l'aime, ce jeu, parce que c'est le seul jeu à télévision où on peut tricher. Et vous allez pouvoir vous faire aider par un élève. Alors, je vous demande de bien le choisir. Allez-y. Eva. 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 Oui. Bonjour, la petite Eva. J'ai envie de faire quoi dans la vie ? Pédiatre. Pédiatre. Mon Dieu que c'est beau. Bravo. Bon métier. Tu sais que Ève, la pauvre Ève, elle est comme tous les candidats, elle va avoir peut-être besoin de toi et elle a besoin de savoir quelles sont tes matières préférées. Euh, les maths et le français. Ouf, les maths, je suis nulle, moi. Elle va m'aider, alors. Voilà, bel équilibre. Bien. Ça va. Alors, maintenant, Ève, nous allons savoir si vous êtes vraiment plus forte qu'une élève de 10 ans. Choisissez votre matière. Alors, euh... Je pense qu'en conjuguaison, ça va ? Conjuguaison en accord avec Eva. Conjuguaison. Pour 1000 euros, les filles, voici la question. C'est une question de CM1, hein, c'est quand même pas compliqué. Doucement, hein. J'avais travaillé une heure quand la cloche se mit à retentir. Quel verbe est-on plus que parfait ? Le verbe travailler, le verbe se mettre ou le verbe retentir ? Doucement, prenez votre temps, Ève. Je vous signale que Eva s'est jetée sur son petit crayon et vient de valider sa réponse. J'avais travaillé une heure quand la cloche se mit à retentir. Quel verbe est-on plus que parfait ? C'est pas semi, c'est pas semi, parce que semi, c'est le passé simple. C'est pas retentir, parce que là, c'est l'infinitif. Donc, par des éliminations et logiques, ce serait travailler. J'adore, j'adore. C'est très bavarde, c'est bien. J'ai plus rien à faire. Vous validez votre réponse, quoi, tout à fait ? Je valide comme ça ? Oui, vous validez en tapant sur les poutchoules, là. Allez ! Voilà. Alors, alors, ils veulent nous faire stresser. À la question, j'avais travaillé une heure quand la cloche se mit à retentir. Quel verbe est-on plus que parfait ? Vous avez répondu « Travaillez ». Et la réponse était... Hein ? Voilà ! Travaillez ! Ève, vous venez de gagner 1000 euros ! Elle est marée ! Notre petite Éva, pour voir quand même, vous avez pu y avoir confiance en elle, car elle avait, elle aussi, la bonne réponse. Bravo, Éva ! Bravo, à tous ! Bien, ben, ça commence bien ! Ça va mieux, mon cœur bat moins fort. Votre cœur bat moins fort. Je sais pas, ouais... J'aime beaucoup votre petit cœur, là. Et donc, pour 2000 euros, choisissez votre matière. J'ai pris ma préférée, alors ça va être plus dur, maintenant. Qu'est-ce que je veux dire ? T'es bonne en histoire ? Pas trop. Grammaire, t'es bonne ? Grammaire ? On va apprendre grammaire. 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 Et pas grand-mère, ouais. Pas grand-mère. La grammaire CM2, ça va CM2 ? C'est pas trop compliqué, quand même. Ouais, je suis montée d'une classe. Mais c'est bien. CM2, ça va ? Oui, mais vous savez, vous n'êtes pas toute seule. Envoyez la question. Même plus. Question de grammaire CM2, dans la phrase. Il le peint. C'est pas le peint de la boulangerie, hein. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Quelle est la fonction de le ? Un attribut, un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect ? Prenez votre temps. Pour ça, je me rappelle, pourtant c'est loin, il faut poser la question, il peint quoi ? Et si tu disais il peint à qui, ça serait complément d'objet indirect. Mais comme là tu dis, il peint quoi ? Il peint le. Dans ce cas, c'est un complément d'objet direct. Vous êtes magnifique. Oh, je me dégoûne. Complément d'objet direct. Vous en êtes sûr ? Oui, là sûr. Alors, vous validez ? Je valide. Même quand je suis sûre, je ne suis pas sûre. C'est fou quand même. Non, mais j'aime pas ça chez vous. Moi, je n'aime pas ça. Allez. C'est pas acquis, ni moins. Complément d'objet direct. Si c'est un attribut, je serais déçu. Direct. Bien, bien direct. Dans la phrase il le peint, quelle est la fonction de le ? Vous avez répondu, complément d'objet direct. Bravo, 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 bravo. Ah, ça va. C'était la bonne réponse. Je vous signale quand même que Ève vient de gagner 2000 euros. Bravo. La sueur de monstre. Sans utiliser de judgeur. Pour l'instant. Et encore une fois, la petite Ève avait la bonne réponse. Bien, malheureusement, vous savez qu'elle ne peut pas vous aider plus de deux de réponses, la petite Ève. Donc, elle va rejoindre ses petits camarades et vous allez choisir un autre élève. Allez. Bravo. Choisissez un autre élève. Qui c'est qui est bon en maths ? Richard, alors. Richard. C'est bon en maths, hein ? Ah, Richard. Richard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sacré gaillard. Alors, il paraît que tu cataputes la nourriture au plafond à la cantine. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire, là ? Bon. Alors, maintenant, il faut aider la petite Ève. Alors, quelles sont tes matières préférées ? Donc, les maths, la géographie et un peu la SVT. Science et Vie de la Terre. Ça, je compte fort. Pour 4000 euros, choisissez votre matière. Bon. J'ai pris mes deux préférées. Alors, là... Calcul. 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 Ouais. Calcul. 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 Très bien. Pour 4000 euros, mesdames et messieurs, voici la question. Génial. Pierre a un billet vert, un billet rouge et un billet gris. De quelle somme en euros dispose-t-il ? 75 euros, 115 euros ou 155 euros ? Alors, le billet vert, c'est 100. Le billet gris, c'est 5, 105. Et le billet rouge... Il y a un billet rouge. Il y a un billet rouge. Le billet rouge. Il est orange, hein, le billet de 50. Il n'est pas rouge. C'est peut-être un piège, hein, je ne sais pas. Faites-vous au moins souffler la réponse, comme ça, vous... Je ne sais pas. Je préfère la version où je dis ma réponse, sans joker. Et si j'ai fait faux, il y a le joker automatique et qui prend sa réponse. Très bonne tactique. Bravo, allez. Allez, j'ai dit 115. Pierre, un billet vert, un billet rouge, un billet gris. De quelle somme en euros dispose-t-il ? Est-ce que c'est 75 euros ? Est-ce que 115 euros, 155 euros ? J'ai le trac, mais je vais dire 115. Bien, validé. Maintenant, moi, je voudrais qu'on voit la réponse. Je veux à tout prix qu'on voit la réponse, maintenant, de notre ami Richard. Richard a répondu 155. Donc, vous n'êtes pas d'accord du tout. En même temps, ça peut être un avantage, parce que si jamais, peut-être, vous vous êtes trompé, peut-être, Richard pourra vous sauver. Mais en tout cas... En quoi, il y avait bien un piège, parce qu'on est partagé, hein. Écoutez, la bonne réponse est... Vous venez de gagner 4 000 euros ! Je suis soulagé, Eve. D'abord, vous gardez tous vos jokers. Et puis là, vous êtes bien partis pour nous prouver et que vous êtes plus forte qu'une élève de 10 ans. Et que j'ai des racines châtains et pas blondes. Les jeux sont toujours ouverts, les petits loups. Toujours pour 6 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent, ça. Il suffit de deviner où se trouve Eve Angélie à l'âge de 10 ans. Alors, si vous avez trouvé, vous en êtes sûr ? Alors, vous donnez votre réponse en téléphonant 3660 ou alors en envoyant 1, 2 ou 3, suivant la photo que vous avez choisie par SMS au 722 200. C'est parti ! Allez ! Et j'ai une petite surprise pour vous, Eve. Ouais. Vous étiez comment comme élève ? Très studieuse, très anxieuse et très bavarde. Vraiment ? Ah oui, oui. Vous êtes sûre ? Ah oui. On a une petite surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui a tenu à nous dire à quel point vous étiez douée à l'école. Je crois bien que vous la connaissez, cette dame. Regardez. Eve était une élève très, très, très sérieuse, très anxieuse. Vraiment, elle était très maniaque. Il fallait absolument que ses devoirs soient parfaits. Et elle passait des heures et des heures à faire et à refaire ses devoirs parce qu'elle n'était jamais satisfaite du résultat. Quand elle était petite, elle nous faisait aussi des évangélismes. Bon, à l'époque, bien sûr, on ne les appelait pas comme ça. Mais elle nous a toujours sorti des petites phrases comme ça. Elle se posait beaucoup de questions. Donc, évidemment, ça donnait source à beaucoup de petites phrases comme ça, rigolotes. Eve a toujours été bavarde. Ça, ça a été... C'est vraiment dans ses gènes. Elle doit être comme son papa, un peu que pour ça. Alors, les matières où Eve est très forte, c'est le français, évidemment. Ça a été vraiment sa... D'ailleurs, elle a fait un bac littéraire plus tard. Mais elle était très bonne en dictée. Toujours zéro faute. Je pense qu'elle va s'en tirer pas mal. Bon, on ne lui posait pas trop de questions le matin, parce que ça, je ne pense pas qu'elle apprécie. Elle fait un blocage. Bon, ma minette, je te souhaite une bonne chance. Et puis, montre-le un petit peu. En plus, ce n'est pas du bloc, les gars. C'est que moi, j'ai le bulletin scolaire sous les yeux. Alors, ça fait mal, hein. Travail très consciencieux. Résultat très satisfaisant. Excellente élève. Très bonne élève. Ensemble formidable. C'est très bien. Excellent travail. Attention, Eve, parce que nous allons jouer pour 6000 euros. Allez. Choisissez votre matières. Un jeu de récré. Un jeu de récré. Un jeu de récré, on va voir. Oui, on va essayer. jeu de récré. On va voir ? Jeu de récré. Allez. Jeu de récré. Pour quel jeu doit-on lever la main seulement quand l'objet ou l'animal énoncé peut voler ? C'est quoi ce truc ? Pour quel jeu doit-on lever la main seulement quand l'objet ou l'animal énoncé peut voler ? Je t'ai écouté Richard, j'espère que je ne vais pas regretter que tu connais la réponse. Richard, il n'a pas la tête des grands joueurs. Il a le regard un peu vague. Pour quel jeu doit-on lever la main seulement quand l'objet ou l'animal énoncé peut voler ? Ce n'est pas une histoire avec la perdrie. L'objet ou l'animal énoncé peut voler. Si vous n'avez aucune idée, vous pouvez partir et gagner. Et gagner les 4000 euros. C'est déjà pas mal. Non, il n'y a pas de honte. C'est déjà beaucoup d'argent, ça ne se gagne pas comme ça. Quel jeu doit-on lever la main seulement ? Je crois que c'est la perdrie. C'est-à-dire qu'on jette le ballon et quand le ballon... Non, ça ne doit pas être ça. J'hésite à dire perdrie et à prendre son joker, mais il n'a pas l'air sûr non plus. Je ne peux pas lui demander s'il est sûr ? Non, on ne pouvait pas lui demander. C'est pour ça que vous le cachez. Oui, c'est pour ça que je le cache. Il me dit juste que je suis sûr de moi ou non, je ne suis pas sûr de moi. Ça, c'est vrai. Je vais être obligée d'arrêter. Eh bien, alors, si vous arrêtez, vous validez, alors. Ah, c'est dommage. J'arrête. Allez. Qu'est-ce que vous auriez répondu ? La perdrie. Là, vous auriez répondu la perdrie. Bon, très jolie, une perdrie, mais c'était la mauvaise réponse. Ça va. J'espère juste qu'il a la mauvaise solution. Alors, maintenant, on va voir. Si jamais, si jamais, alors, donc, vous avez répondu la perdrie. Allez, vous partez. Est-ce qu'il vous aurait récupéré, notre ami ? Qu'est-ce qu'il a marqué, notre ami ? Les oselés. Oselés. Les oselés, oui. Je mentais un S et un T et un S. Bon, les oselés, hein. Non, mais c'était aussi la mauvaise réponse. Donc, vous auriez tout perdu. Donc, vous avez bien fait d'arrêter. Bravo. Vous avez gagné 4 000 euros. On l'applaudit. Mais c'est un tour. Tant pis, c'est bien déjà. La bonne réponse, c'était pigeon vol. Ben, j'étais pas loin parce que c'était bien d'oiseau. Pigeon, perdrie, mais bon. Perdu quand même. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir vous retrouver en bande dessinée, il paraît. Eh oui, depuis le 18 octobre, dans les bacs, un peu partout. Et ça s'appelle la revanche des blondes. Eh ouais, la revanche des blondes. Et Angel, du... Je suis celle du milieu, là, habillée en rose. Vous êtes celle du milieu habillée en rose. Eh bien. Entre tous les gars. Bravo. Vous rapportez 4 000 euros à nos deux associations. Bravo. On l'applaudit. Allez. On l'enquille. Merci. Vous m'aviez promis une chose. Oui. Vous m'aviez promis une chose. Si jamais vous nous quittiez, de dire à cette caméra, je ne suis pas plus forte qu'une élève de 10 ans. Allez-y. Eh non, je ne suis pas plus forte qu'une élève de 10 ans. Oh, l'applaudit. Bravo. Merci. Merci. Bon plaisir et bonne chance. Merci. Alors, mesdames, messieurs, fidèles de M6, vous qui nous suivez maintenant depuis deux mois, tous les jours, vous le savez, nos petits loups sont hyper créatifs. Ce sont des artistes, surtout en orthographe, la preuve en images. Il met le tiré entre les deux N. Sauf que j'oublie une barre au X. J'oublie une barre au X, ça fait un S. Oui, oui. Deux. Entre les deux. Ça y passe. Il n'y a pas de S à face. Dis-donc, toi, alors. Étienne, regardez bien. Étienne, je ne sais pas pour l'instant. Je ne sais pas, et pas P-H-A-S. Ça veut dire que ça complique grave, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Manon a répondu, je patauge dans la semoule. Alors, ça, c'est pas grave de patauger dans la semoule, mais écrit en patauge comme ça, voici la réponse de David. J'aimerais qu'on la voit sur l'écran. On ne peut pas tout savoir, voyez, parce que Marine avait écrit, qu'est-ce qu'elle avait écrit ? Je ne sais. Je ne sais. C'est donc une nouveauté pour vous, tous les élèves de 10 ans, maintenant, vous écrivez pas je ne sais pas, vous écrivez je ne sais. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter la classe. Allez ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Je te vois bien, toi, je te vois bien et ils devaient être bien, là. Les deux, ils devaient être bien. C'est une petite chanson, oui. Bravo ! Je crois qu'on peut déjà nous donner 1000 euros. Bon, les gars, c'est bien. C'est vrai, on pourrait presque vous donner 1000 euros pour ça. Bon, vous êtes bacheliers tous les deux, les gars. Ouais, ouais. Ouais ! On n'est pas là pour déconner, on est là pour... On n'est pas là pour déconner, oui. Pour de l'argent, pour une belle association que vous parrainez. Oui. C'est quoi cette association ? C'est que du bonheur. C'est une association qui essaye de, on va dire, d'égayer le quotidien des enfants malades de l'hôpital Robert Debré. Bien, bravo ! Alors, vous allez pouvoir vous faire aider par un élève, alors choisissez-le, allez ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Tom ! Tom ! Alors, Tom, il y a une condition. Oui. Ou t'as la bonne réponse, ou t'as une bonne blague. Alors, tes matières préférées ? Les maths et l'histoire. Math et l'histoire. Math et l'histoire, c'est noté. Non, c'est un intello, les gars. Allez, pour 1000 euros. Pour 1000 euros. Nous allons vraiment savoir si tous les deux, là, vous êtes vraiment plus forts qu'un élève de 10 ans. On va le savoir. Allez, choisissez votre matière. Vous pouvez choisir du facile, hein ! Qu'est-ce que tu dis, Tom, toi ? Euh, moi, je dirais que pour problème, c'est M2. Problème, c'est M2. Allez. Problème, c'est M2, alors. Oui ? Ouais. Problème, c'est M2. Vous attaquez pas, les gars. C'est M2, dis donc. C'est M2, ben, on va y aller. Bon, allez. Pour 1000 euros, on va y aller. On va faire perdre au début plutôt qu'à la fin. Un film commence à 21h et dure 105 minutes. À quelle heure se termine-t-il ? À 22h05 ? À 22h25 ? À 22h45 ? À 1h45 de film, 21h, 21h... À 22h45 ? À 22h45 ? À 22h45 ? C'est qu'à 10, plus 5h45, ce qui nous fait effectivement... Oui, 5h45. Qu'est-ce que vous dites, Archibald ? Je valide 22h45, Archibald ? C'est ce que j'aurais dit aussi, moi. Alors, validons 22h45. C'est vrai que Tom a validé également sa réponse. Un film commence à 21h et dure 105 minutes. À quelle heure se termine-t-il ? 22h05, 22h25 ou 22h45 ? Vous avez répondu 22h45. Et là, la réponse est... 22h45, bien sûr. Vous m'avez gagné 1 000 euros. Bien sûr. Mais enfin, mais arrêtez, mais regardez. Mais Tom avait aussi la bonne réponse. Bravo, Tom. Vous auriez pu vous appuyer sur lui, vous voyez ? Oui, oui, oui. Allez, pour 2 000 euros, choisissez votre matière. On continue, allez ! On continue. Ah, plastique, on est nul, on est nul. Moi, j'aime bien aussi lire, donc je verrais plutôt lecture, écriture, c'est bai. Ah, bah, lecture, écriture, c'est bai. Oui, lecture, écriture, c'est bai, allez. Pour 2 000 euros, on envoie la question. On va utiliser les biens. Ah, oui, non, mais c'est une association, il faut le faire prendre des sous. Allez, quelles lettres peuvent être coiffées d'un accent dans les noms de moi ? Oh la vache. Ah, pas si facile que ça, hein ? Non, c'est pas facile, ça. Quelles lettres peuvent être coiffées d'un accent dans les noms de moi ? Alors, janvier, bon, il n'y a pas d'accent. Bon, alors, février, sur le E, mars, avril, mai, juin, juillet, août, le U. L'accent circonflexe. Sur le U. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, E et U. Quelles lettres peuvent être coiffées d'un accent dans les noms de moi ? Donc, vous dites la lettre E, la lettre U. Oui. Et alors, vous validez, vous pouvez le... Il a validé ? Ouais. Oh ! Alors, il a validé E et U, ils ont validé, nos amis, là. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Tom ? Il a répondu comme vous, E et U. Sauf si on écrit en majuscule, il n'y a aucun accent. Pas écrit dedans. Allez, quelles lettres peuvent être coiffées d'un accent dans les noms des mois ? Vous avez répondu la lettre E et la lettre U. Est-ce que vous avez la bonne réponse ? Allez. E et U, bonne réponse. Vous m'avez gagné 2 000 euros, les gars. Ouais ! Ça, c'est bon, ça. Vous savez, alors... Et vous n'avez pas eu besoin de Tom. Vous avez encore vos trois jokers, les gars. Génial, génial. Ah, c'est bon, ça. Vous n'avez pas eu besoin de Tom, mais pourtant, j'ai quelques images à vous montrer à propos de Tom. Parce que c'est un sacré lascar, notamment. Ah, oui. Vous allez voir tout de suite en images. T'arri que tu es très bien, François Mitterrand ? Non, Jacques Chirac. Très bien, fais-nous un petit... D'accord. Oh là, là, c'est Jacques Chirac qui se fait des soucis, là. Non, non, c'est ici. Ah, tu n'as pas commencé encore ? Non. Ah, non, moi, j'ai cru, parce que, dis donc... Non, oui, là, il se fait des soucis, là, Chirac. Non, mais s'il me regarde, après... Non, mais bien sûr qu'il va te regarder, Jacques Chirac, il nous regarde. Non. Chers compatriotes, français, française, je commence à être vieux... Mais non, on ne peut pas avoir ça, allez. Oh, non, mais arrête, arrête, Tom. L'imitation est parfaite, mais le texte, ça ne va pas. On ne dit pas ça, on ne dit pas aux gens qui deviennent vieux. Il n'est plus président, mais il va nous arrêter l'émission. Ça y est, c'est Jacques Chirac au téléphone. Allô ? Jaco ? Allô ? Oui ? Il y a deux places dans le coffre de la CX. Bravo. Alors, il paraît, outre-lui, parce que tu es passionné de politique, on m'a dit que tu sais comment M. Sarkozy a pris la mairie de Neuilly. Charles Pasquois, qui voulait être maire, a chargé Nicolas Sarkozy, parce que Charles Pasquois devait se faire une opération, de mener à bien sa... voilà, quoi, son truc pour se faire élire, maire, j'ai oublié le nom. Et donc, Nicolas Sarkozy a préféré se faire sa propre campagne, et il s'est fait élire. Eh bien, mesdames, messieurs, on remercie Tom ! Merci ! Bravo ! C'est fou, tu m'avais demandé de le dire. Mais oui, mais je ne savais pas que c'était des conneries qu'il allait nous dire ! Mais c'est la vérité ! Mais non, tout est faux ! C'est la vérité ! Allez-y, demandez ! Monsieur Sarkozy, nous les excusons, monsieur Sarkozy ! Pitié, pitié ! Oh là là, ça y est ! Oh, dans la même journée, Chirac et Sarkozy, allô ? Allô ? Il y a deux places dans le coffre de la CX. Bravo ! Eh bien, malgré toutes tes qualités d'homme, je suis désolé, tu ne peux pas les aider plus de deux questions, donc tu vas être obligé de rejoindre tes petits camarades ! Allez, bravo ! Allez, choisissez un autre élève, les gars, allez ! Rosalie ! Allez, Rosalie ! Rosalie, rappelle-nous tes matières préférées. Euh, la conjugaison. Conjugaison. L'anglais. L'anglais. Ah, euh, c'est tout. Elle est très charmeuse, vous avez vu ? Un petit peu comme ça. Conjugaison, anglais. Ok. Ok, ok. Ok, Rosalie. Ok. Allez, les gars, pour 4000 euros, choisissez votre matière, allez ! Conjugaison, conjugaison. Conjugaison, CE2. Ça va gagner de l'argent, là. Quelle est la dernière lettre d'un verbe conjugué à la première personne du singulier du futur simple ? Oh la vache, je fais grâce, c'est peut-être pas aussi simple que ça, finalement. Quelle est la dernière lettre d'un verbe conjugué à la première personne du singulier du futur simple ? A, I ou S ? Quelle est la dernière lettre d'un verbe conjugué à la première personne du singulier du futur simple ? Je ne sais pas, je mange, c'est je mangerais, par exemple. Eh oui, par exemple. J'irais. J'irais. Eh oui, alors, c'est I, c'est I, c'est I, oui, c'est I. Eh ben alors, vous vous appelez pour valider, là ? Ben, on attend, ça va ? On peut valider, là, par exemple ? Ben, valider, les gars. Bon, alors, quelle est la dernière lettre d'un verbe conjugué à la première personne du singulier du futur simple ? Vous avez répondu I. Qu'est-ce qu'elle a marqué, Rosalie ? Parce que c'est important. Aïe, oui, elle a marqué la même chose. Oui, mais on lui fait entièrement confiance. Donc si elle met I, c'est que la réponse est I. Ouais, non, mais c'est-à-dire que si elle s'est implantée, vous n'aurez pas à le repêcher si vous êtes plantée. Oui, mais elle ne s'est pas plantée. Elle ne s'est pas plantée. Elle est connue pour ça, Rosalie, hein. C'est I, c'est I. Bon, alors, quelle est la dernière lettre d'un verbe conjugué à la première personne du singulier du futur simple ? Vous avez répondu I. La bonne réponse était I. Je suis désolé. I. 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 La bonne réponse était I. Oui. Vous venez de gagner 4 000 euros. Allez, Rosalie. Les jeux sont toujours ouverts, les petits loups. Toujours pour 6 000 euros. C'est quand même beau, vous trouverez. Evangeli à l'âge de 10 ans. Alors, si vous avez trouvé, vous en êtes sûr ? Alors, vous donnez votre réponse en téléphonant au 3660 ou alors en envoyant un, deux ou trois suivant la photo que vous avez choisie par SMS au 72200. C'est parti ! Allez ! Pour 6 000 euros, les gars, choisissez votre matière. Rosalie ? Découverte du monde, découverte du monde. Découverte du monde. Découverte du monde, CP. Allez, pour 6 000 euros, vous avez raison, prenez pas de risque. Vous avez encore tout au joker, vous êtes des malins, vous, les deux. Ben oui, on économise, c'est comme un peu notre... Christophe Colomb. Quel est le nom du cri de cet animal ? C'est quoi, c'est un imitateur qui le fait ? Le coassement ? Le coassement ou le croassement. R. Le croas, quoi ! Ça, c'est quelqu'un qui le fait, je pense. Oui, oui, c'est pas... Ça, on vous demande pas de juger la qualité d'imitation, les gars. Oui, mais on se permet de dire que c'est médiocre. C'est... C'est... Vous comprenez que... Le mechso, sans pitié. C'est minable. C'est minable. À refaire ! Quelle est la tactique ? Quel est le nom du cri de cet animal ? Le croissement ou le croissement ? Croissement. Le croissement. Alors, validez les gars. Quel est le nom du cri de cet animal ? Vous avez dit le croissement. Non, on ne peut pas faire des yeux comme ça. Là, vous avez peut-être répondu vite, là. Ouais. Ça fait les guignols, ça rigole. Mais c'est l'émotion. Ça sort des vidéos. Ça sort des vidéos. C'est les émotions. Le croissement, les gars. Le croissement. Vous avez répondu trop vite. Ah, bon. Quel est le nom du cri de cet animal ? Vous avez répondu le croissement ? Et la réponse était... C'était le coassement. Ah là là. Mais on a le joker. Eh oui, mais il y a le joker. Encore faut-il. Quelle est la bonne réponse, Rosalie ? Ah bah oui, mais elle l'a. Rosalie ! 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 Allez, quel est le nom du cri de cet animal ? Non, on n'a rien. Rosalie, j'espère pour vous qu'elle a répondu. Oui, j'espère aussi. J'espère, j'espère, Rosalie. Oui ! Merci, Rosalie. Bien. Merci, Rosalie. C'est le corbeau qui croise. Oui, oui. Eh oui, alors. Ah, le corbeau. Ouais, le corbeau. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez gagné 6 000 €. Rosalie va retourner à sa place. Elle ne peut pas vous aider. Plus de deux questions. Choisissez un autre élève. Allez. Un Balthazar. Oh, 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 Balthazar. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Balthazar ? Éclairagiste. Éclairagiste, voilà. Tu vois ? Tu vois les spectacles, les gars ? C'est bien ça. La nouvelle génération éclairagiste, c'est bien. Bon, Balthazar, tes matières préférées ? Mes matières préférées, c'est la géométrie. Oh, putain. Euh... La géométrie, l'SVT. Oui, mais c'est bien. La conjugation et la grammaire. Ah, bah alors, ouais. Oh, la conjugation, grammaire, SVT. Non, mais oh, oh, oh. Allez, oh ! Vous jouez maintenant pour 10 000 €. Choisissez votre matière. Géométrie ? Géométrie ? Géométrie. 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 C'est un cercle. La surface plane sur le disque. Ça y est. Balthazar a validé. Moi, je pensais au disque. Ouais, ouais, ouais. La surface plane délimitée par un cercle. Un disque. C'est pas mal vu, hein ? C'est... Ouais, c'est ce que j'ai pensé en premier, d'un coup, comme ça. Parce que des fois, il faut peut-être gagner un joker. Vous pouvez vous faire sous la réponse, si vous voulez. Ouais, il faut juste faire ça. Hein, comme ça, ça peut vous confirmer. Ouais. Non ? Mais si vous avez une réponse, vous y allez aussi. Faites-vous confiance, peut-être, hein. Je veux dire, c'est quand même pas bien compliqué, comme appelle-t-on la surface plane délimitée par un cercle. On valide le disque. Vous validez le disque ? Ouais. Oh là là, mais il faut aller doucement, là. Donc, euh... Pas de soufflage, rien. Non, ben, on va voir, on va voir, on va voir. Comment appelle-t-on la surface plane délimitée par un cercle ? Vous avez répondu le disque. Vous avez validé le disque. Qu'est-ce qu'il nous a dit, notre ami, le soufflage, si jamais vous aviez utilisé Balthazar ? Voilà. Les disques... Il faut savoir que Balthazar a un problème d'écriture. Il écrit comme un toubible. Le disque, il s'isque. Oh putain ! Le disque, il s'isque. C'est le disque, il s'isque. C'est le disque, il s'isque. Donc, il vous aurait soufflé le disque, il s'isque. Donc, on aurait validé... Donc, vous avez économisé un objectif, finalement. Ouais, finalement, oui. Hein ? Alors, comment appelle-t-on un surface plane délimitée par un cercle ? Vous avez répondu le disque. La bonne réponse était... Le disque ! Bonne réponse ! Ouais ! Et non pas le 10... Et non pas le 10... Oui, et ce 10-10. Ah, Marie-Fred, vous sortez un DVD de votre spectacle. Tout à fait. C'est exact. Oui ! Oui. Et vous venez déjà, sans en vendre un pour l'instant, vous venez de gagner 10 000 euros ! C'est quoi ça ? C'est pour la sauce. C'est pour l'association. Maintenant, le DVD, c'est pour nous. C'est pour nous, oui. Alors, le DVD, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Déjà, le DVD est en forme de disque. Bien ! Bravo ! Ça, c'est rigolo. Premièrement. Et ensuite, il y a notre spectacle dedans. Le spectacle filmé. Et des... Et des petits bonus. Des petits bonus ? Vous allez partir en tournée après, un petit peu ? Non, la tournée, c'est fini. Là, vraiment, le début... C'est pour ça, ceux qui l'ont pas vu, achetez-le. Voilà. Et ceux qui l'ont vu, rachetez-le. Rachetez-le pour le revoir. Bon, les gars. Bien. Maintenant, vous allez jouer pour 15 000 euros. Bravo ! Ouais ! Allez ! Pour 15 000 euros, vous choisissez votre matière. Qu'est-ce qu'il nous dit, Balthazar ? Qu'est-ce qu'il nous dit, Balthazar ? Céance et technologie ! Céance et technologie ? Céance et technologie ? Ok. Ah, ils sont... Céance et technologie, CM1. Pour 15 000 euros. Quel nom désigne le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit ? Le solciste, le solstice, l'équinoxe, l'équinocte. Le solciste, le solstice, l'équinoxe et l'équinocte. L'équinocte. C'est l'équinocte. Quel nom désigne le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit ? Oh là là, Balthazar, il est sûr de son coup. Bon, équinocte n'est plus t'a pas déjà. Solcite non plus, donc il y a solstice ou équinox, mais je pense qu'on est deux à dire équinox. L'équinox, oui, parce qu'égal, équinox, la noce, se marier, être égale à un mariage, donc c'est pareil. Égale à la durée de la nuit, ça veut dire ça. Vous voyez que c'est bien les artistes, on répond toujours pour les nonos, les artistes. Non, non, mais il y en a là-dedans, je vous le dis moi. Alors, quel nom désigne le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit ? Vous répondez ? Equinox. Nous répondons équinox. Et sinon, je vous propose de valider. C'est moi le coupable. Non, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de coupable. L'équinox avec un X, hein ? Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bon temps, bien, validé. Alors, quel nom désigne le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit ? T'as répondu l'équinox. Et l'équinox, c'est quoi ? L'équinox, c'est donc... C'est en fait le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Oui, on dit l'équinox. Vous en êtes sûr de votre réponse, toi ? Parce qu'il y a le solstice d'hiver. Bon, alors ? Quel nom désigne le moment de l'année où la durée du jour est égale à la durée de la nuit ? Vous a répondu l'équinox ? La bonne réponse, c'était ? L'équinox. L'équinox, j'ai pas. L'équinox, j'ai pas. L'équinox, j'ai pas. L'équinox. L'équinox, j'ai pas. Alors ! L'équinox, l'équinox, l'équinox. Qu'est-ce qu'il avait répondu, tout petit Balthazar ? Mèkkingmox. Mèkkingmox. C'est le spécialiste de l'écriture, Balthazar. Et on a un document sur lui. Regardez bien comment il écrit. On l'appelle le docteur. Allez, allons-y, Balthazar. Eh oui ! Vas-y, continue. Oh, la vache. C'est du français, ça. C'est bien ce que je disais. L'orthographe, Balthazar, comme vous pouvez le constater à l'écran, a un petit tremblement dû au trac, qui fait qu'il a tendance à écrire comme un docteur. Il avait marqué l'atrusage. Non, l'atrusage. L'atrusage, parce que Balthazar, je le dis depuis le début, a une écriture de médecin, il nous fait des ordonnances. Donc, c'est l'atrusage. Il a répondu, les jambes non ! Les jambes non ! Les jambes non ! Bravo, Balthazar ! Maintenant, tu vas être obligé de rejoindre tes petits camarades. Eh oui, bravo ! Et vous, les gars, vous allez choisir un autre élève. Il va changer un peu plus. Manon ! Manon, c'est une intellectuelle. Quelles sont tes matières préférées, Manon ? Le tapage dans les mains. Le français, un peu les maths, l'art plastique, les poésies et la littérature, et puis c'est tout. Vous pouvez lui faire confiance. Nous avons une élève de premier choix. Allez, chante, un premier élève de premier. Pour 20 000 euros, on ne plaisante plus, là. Sélectionnez votre matières. Allez, Manon. Art plastique, poésie et récitation. Qu'est-ce que tu préfères ? Art plastique, poésie et récitation. Euh, poésie et récitation. Poésie et récitation. Pour 20 000 euros, voici la question. Avec quelle partie de son corps le cancre, dit-il oui, dans le célèbre poème de Jacques Prévert ? Ah, c'est beau, ça. Avec quelle partie de son corps le cancre, dit-il oui, dans le célèbre poème de Jacques Prévert ? Justement, je crois que c'est justement pas la tête. Avec quelle partie de son corps le cancre, dit-il oui, dans le célèbre poème de Jacques Prévert ? Je me souviens. La tête ou le cœur, la tête ou le cœur. Vous pouvez vous faire aider, vous soufflez la réponse. Oui, c'est clair pour vous. Tu n'as aucune idée, toi ? Je ne veux pas être responsable, mais moi, c'est le cœur. Non, mais il n'y a pas un responsable, si t'es sûr. Allons-y. C'est le cœur. C'est le cœur. Je suis sûr. Alors, si c'est le cœur, il faut valider le cœur. Oui, parce qu'il ne pourrait pas faire comme ça. C'est nul, ce serait ridicule. En plus, je me souviens qu'il y a une anecdote comme ça. Ben oui, alors, ben, valider, on est sans Marion. Le cœur, c'est le cœur. Omar, il est obligé de faire confiance à son pote, mais il n'est pas sûr du tout. Non, mais j'y fais confiance. Oui, mais la voix n'est pas très assurée. Oui, non, je ne suis pas assuré du tout. Et là, il y a une pression. Avec quelle partie de son corps ? Moi, j'ai un peu peur, parce que quand on regarde la réponse de Manon, qu'est-ce qu'elle a écrit, Manon ? La tête. Alors là, tout d'un coup, j'ai les jambes qui flageolent, vous voyez. Alors, quelle partie de son corps, le cancre, dit-il-oui, dans le célèbre poème de Jacques Prévert ? Vous avez répondu le cœur. Manon ne peut plus vous sauver. Donc, si jamais vous vous plantez, ça veut dire que vous allez repartir sans rien du tout. Ça me gêne beaucoup. En plus, je veux dire, Fred a répondu, mais Omar n'était pas tout à fait d'accord, c'est vrai. Si je ne sais pas et qu'il sait, ou même il croit savoir, je suis forcément d'accord avec lui, parce que moi, je ne sais même pas et je n'ai même pas d'idée. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Belle parole. J'hésite entre le faux-tu et vraiment le mec sincère. Il le fait tellement bien. C'est bien que c'est bien joué. Il fait tellement bien le faux-tu qu'on arrive à le croire, vous voyez. Alors, avec quelle partie de son corps, le can dit-il-oui, dans le célèbre poème de Jacques Prévert ? Fred a répondu, le cœur. Et c'était... La... Le cœur ! 20 000 euros, vous avez gagné 20 000 euros, les gars ! Oh, mon Dieu ! Oui ! Bien joué ! Allez ! Voici le moment de vous dévoiler où se cacher notre invitée Eve Angeli derrière ses trois photos. C'était, vous l'avez reconnu, la photo numéro 2. Ben oui ! Si c'est votre nom qui s'affiche en bas de l'écran, félicitations, vous venez de gagner 6 000 euros ! Bravo ! Allez, on attaque dans le gras, on attaque le sérieux ! Pour 25 000 euros ! Allez, on envoie la matière ! Allez, allez, allez ! Envoyez la matière ! Allez, allez ! Art Plastique 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 ! Sixième ! Pour 25 000 euros, envoyez la question ! Ouais ! Art Plastique ! Art Plastique ! Art Plastique ! Salvador Dali ou Pablo Picasso ? Dali, non ! Dali, c'est surcœurant ! Demoiselle Avignon, c'est... Picasso ! Picasso ! Non mais c'est Picasso ! C'est Picasso, c'est sûr ! C'est sûr, c'est Picasso ! C'est sûr, c'est Picasso ! Vous avez des belles intuitions, c'est beau ! Mais sinon, il faut faire un joker ! Faites-vous souffler la réponse ! Au lieu d'être là, d'hésiter comme deux... On fait un soufflage à ce prix-là ! On fait un soufflage à ce prix-là ! Vous pouvez faire un soufflage à 25 000 euros ! Alors, validez votre action de souffler ! On valide le soufflage ! Qu'est-ce qu'elle nous souffle ? Alors... Picasso ! Picasso ! Elle vous souffle ! Picasso ! Picasso, allez hop ! Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous faites, les gars ? On dit Picasso, elle dit Picasso ! Et à un moment donné, si on ne dit pas Picasso, qu'est-ce qu'on dit ? On dit Picassiette ! On dit Picassiette ! Et quand Picassiette n'est pas dans la liste ! On dit Picasso ! On dit Picasso ! Alors, vous validez ! On valide Picasso ! Pablo Picasso ! Qui a peint les demoiselles d'Avignon ? Henri Maty, Salvador Dali ou Pablo Picasso ? Vous avez répondu Pablo Picasso ! Allez ! Allez ! Allez ! Et la bonne réponse était... Je n'en peux plus, c'est sûr ! Pablo Picassiette ! Oui ! Oh 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 ! Les deux joueurs de flûte viennent de gagner. Vincent Nilo ! Malheureusement, Manon va devoir nous kiffer. Allez, allez les gars, allez, allez, allez. Ben oui, on n'a pas pris Oscar. Obligé. Ben oui, comme ça tout le monde est passé. Oscar ! C'est bien, c'est bien. Oscar, tes matières préférées ? Ben, un petit peu de tout. Un petit peu de tout ? Voilà, un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Allez les gars, 30 000 euros. Sauf rien. Ah, sauf rien, ben oui. Deux questions des 100 000 euros. On a deux questions pour là. Deux questions des 100 000 euros, allez, où ? 50 000 euros ? Choisissez votre matière. Vous êtes à pour quoi les gars ? Pour choisir notre matière ? Eh bien, choisissez. C'est plutôt géographie, en fait. C'est géographie, hein ? Géographie. Géographie. Allez, allez. Pour 30 000 euros, voici la question. Géographie. Combien de personnes dans le monde sont francophones ? J'aurais été sûr, ça. 80 millions, 180 millions, 380 millions. 180 millions de francophones. 180 millions de francophones. 180 millions de francophones. Je dirais qu'il y a 180 millions de francophones. Et si vous en êtes sûr, Thomas ? Oh la vache ! Oh la 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 ! Mon Dieu ! Regarde, regarde, regardez ! Regarde la tête de Fred, mon verre ! Il était comme ça, là. Je sais pas. Mais, non mais, il y a deux solutions. Ah oui, il y a deux solutions. Il était comme ça, quoi, parce que tu étais... Il a répondu trop vite ? Non, parce que... Ouais, mais peut-être, t'as l'air bien sûr de toi, là, ce coup-là. Je sais pas pourquoi je le sens bien le 180. Il me sens bien le 180. Alors, qu'est-ce qu'il nous a répondu ? De toute façon, le copiage, vous avez vu... Qu'est-ce qu'il nous a... Juste comme ça, pour avoir un petit bilan. Oscar, qu'est-ce que t'as répondu ? 180 millions. Voilà. 180 millions, c'est peut-être bon signe, ça. Oh la la ! Combien de personnes dans le monde sont francophones ? 80 millions, 180 millions, ou 380 millions. Vous avez répondu 180 millions pour 30 000 euros. La bonne réponse était... 180 millions, la bonne réponse. Allez, vous avez gagné 30 000 euros, les gars. 30 000 euros. 30 000 euros ! Allez, allez. Non, 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 moi je veux plus... Je veux plus ça. Je veux plus, je veux plus du pipo. C'est la question à 40 000. On joue plus du pipo, à ce niveau-là. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est la dernière question. C'est la dernière... Il n'y a même plus le choix de matière, là. Tu comprends ce que je veux dire ? Ah, c'est-à-dire qu'elle est imposée, là ? Eh bien oui, c'est celle qui reste. Oh mon Dieu ! Alors, c'est l'éducation civique. Celle que je craignais. Oh mince ! Moi, c'est pas bon. Sachez que vous pouvez partir avec vos gains si jamais vous avez... Oui, d'accord, ok. Bon, allez, allez. Pour 40 000 euros, éducation civique, sixième. La question est... Le temps de dégradation d'une bouteille en verre dans la nature est d'au moins 3 000 ans. Vrai ou faux ? Tu sais que moi, quand j'étais à l'école, je passais du SEM 2 à la 5e. En fait, vous avez de la chance... Ah oui, donc t'as pas... Parce qu'il y avait un pont à droite, et j'ai pris ce pont et j'étais en 5e. Donc je sais pas quoi répondre. Non, mais vous avez une chance, c'est que c'est... Un ou l'autre, hein. Vous avez 50% de chance de réponse, quand même. Mais à mon avis, je pense quand même que c'est du verre, 3 000 ans, ça me paraît pas... Ça me paraît... Ça paraît quoi ? Ça me paraît... Ben, ça me paraît... Ça me paraît bien, quoi. C'est vrai. Au moins 3 000 ans. Au moins 3 000 ans, c'est-à-dire qu'en dessous de 3 000 ans, elle ne se dégrade pas. Et ça, c'est vrai ? Ben oui, non, c'est vrai. Eh ben si c'est vrai, on répondait. C'est vrai, c'est vrai. Faut en être sûr. Non, mais c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, le verre. Allez, on s'en fout. C'est vrai, non, non, mais... On s'en fout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On s'en fout, il faut y aller, on y croit, on veut gagner, on veut pour la sauce. Non, mais parce qu'en... Oui, oui, oui. Non, mais le verre, le verre, c'est un traitement particulier. Même quand on va... Quand on va jeter les bouteilles de verre, il faut jeter à un endroit particulier. Ça veut dire qu'il y a un problème pour la dégradation de cette matière. Qu'est-ce qu'il a répondu ? De toute façon, si on avait pris le copiage, on en serait au même point. On est deux, Isaac. Je m'enlevais les boules de bouche. La bonne réponse est... Je le souhaite. Je souhaite que vous ayez la bonne réponse. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bien joué, les gars. Bravo, bien joué. Bon, alors, on s'énerve pas. Vous venez de gagner 40 000 euros. Mon ami, tu rentres, revois tes petits camarades. Allez, bravo. Bravo, 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 bravo. Ah, oh, 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 oh. Maintenant... Pardon. Omar et Fred, vous êtes seuls. Vous n'avez plus personne pour vous aider. Seuls face à votre destin. Tadadam. Tadam. Maintenant, la question à 100 000 euros, voilà ce qui se passe. On va vous donner la matière. D'accord. Et là, vous choisissez. Ou la matière vous inspire et vous y allez. ou alors elle ne vous inspire pas, vous partez. Mais si vous la choisissez bien entendu la matière, vous serez obligés de répondre. De bien répondre en plus. De bien répondre. Pour 100 000 euros, ce sera une question de sixième. Science de la vie et de la terre. Je pense qu'il faut tenter parce que là, on n'a jamais... C'est la biologie, quoi. Il faut y aller, quoi. Les sciences naturelles. Il faut y aller. Il y a déjà 44 000. Eh bien, déjà 44, c'est déjà énorme. Bon, maintenant, vous rajoutez 40 ou alors vous faites exploser le budget. 144 000 euros. Allez. Allez, allez. Moi, je n'ai pas rien. Allez, allez. Oui. Allez. 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 La question à 100 000. Et... Quel métal provoque la maladie appelée... Saturnisme ? Putain, je sais. Ah, il sait. Ce serait le moment de savoir. Quel métal provoque la maladie appelée... Saturnisme ? Prenez le temps de la réflexion, tous les deux, je vous en supplie. On a le temps. On va rien faire, on va se taire. Moi, je vais la fermer, ce qui est très rare. J'ai toujours une tendance à trop parler. Je ne dirai plus rien, j'attends. C'est ça, non ? Vous pouvez discuter à vous, Houtin, si vous voulez. Pardon ? Je pense immédiatement là-haut. Mercure. Quel métal ? Mercure, c'est pas un métal. Ils me font pitié, moi. Non, mais prenez votre temps. Le plomb. Le plomb. Eh oui. Quel métal provoque la maladie appelée le Saturnisme ? Je sais pas ce que vous voulez me répondre, mais en tout cas, les gars, arrêtez-moi. J'en en peux plus, j'ai l'épiderme, t'y. C'est sûr, plomb. Vous me parlez du mercure, bah et du plomb. Non, 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 c'est ce qu'on sait, on a peur. Non, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, Saturne, Mercure. Eh voilà, sinon ça se rappellerait le mercurnisme. Le plomb, le plomb, le plomb. C'est sûr, c'est sûr. Alors, si vous êtes sûr, vous validez. De toute façon, on n'a pas d'autres réponses. On n'a pas d'autres réponses. Oh la part. Ouais ! Oh la la. Oh la la. Non, c'est pas possible. Non, les gars. On a, vous avez peut-être fait une connerie énorme. Vous avez peut-être fait une connerie énorme. Quel métal provoque la maladie appelée saturnisme ? Nos deux lascars ont répondu. Le plomb, le plomb, pour 100 000 euros. Calmez les deux, calmez, 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 calmez. Je peux... Quel métal provoque la maladie appelée saturnisme ? Vous avez répondu le plomb. Fred, tout d'un coup, il s'est emballé sur le plomb. Mais bon, il s'est emballé, il aurait pu s'emballer aussi sur autre chose. En fait, il a répondu le plomb par hasard. Bon, allez. Non, non, mais il a raison, je crois. Bon, 100 000 euros, je veux maintenant, quel métal provoque la maladie appelée saturnisme ? Vous avez répondu le plomb. Oui ! Croisez les doigts, les enfants, croisez les doigts. Regardez l'écran, mes amis. Nous allons avoir la réponse qui va s'afficher. Quel métal provoque la maladie appelée saturnisme ? Vous avez répondu le plomb. La bonne réponse était... Oui ! Oui ! Le plomb ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous avons recueilli ce soir 44 000 euros plus 100 000 euros, c'est-à-dire 144 000 euros pour deux associations magnifiques. Bravo, les gars ! Bravo, bravo, Robert et Fred ! Bravo ! Vous avez été gonflés d'aller jusqu'au bout et vous l'avez bien fait. Merci. Je vous dis merci, bonsoir et à bientôt sur M6, tous les jours à 20h05. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !